La réorganisation du système de santé, c'est l'un des dossiers du gouvernement. Parmi les enjeux, la lutte contre les déserts médicaux, plusieurs micro-régions et vallées de l'île sont concernées face au vieillissement des médecins généralistes et à la difficulté pour trouver des remplaçants dans chacune de ces micro-régions. État des lieux, difficultés, solutions envisageables, c'est le thème du dossier du soir en votre compagnie. C'était Larosse et vous êtes pour cela à l'hôpital de Corté-Tatonne. Oui Stéphane, bonsoir. Je me trouve, vous l'avez dit, à l'hôpital de Corté-Tatonne, une structure qui compte près de 200 lits et qui propose aussi des consultations externes. Et si nous sommes ici, c'est pour évoquer cette santé dans le rural. Et pour débuter cette page, je vous propose de s'intéresser à un phénomène récurrent, celui de la désertification médicale. Et pour cela, on ne va pas très loin de Corté, direction le Nihol, une micro-région de près de 900 habitants qui est restée plusieurs mois sans médecin généraliste. Fort heureusement, cet été, le cabinet médical a réouvert. Mais pour cela, les communes ont dû mettre la main à la poche. Regardez dans ce reportage d'Emilia Rodoy et de Benjamin Bont. Je vais déjà commencer de regarder les oreilles. C'est jour de vaccin pour Johan, mais cette perspective ne stresse ni la petite, ni sa maman. Depuis Albert Hatch, quelques minutes de voiture ont suffi pour venir chez le médecin. La réouverture l'été dernier du cabinet de Kalaguchi a changé la vie des habitants du Nihol. Si on a besoin, ils se déplacent aussi la nuit. Ils se déplacent à domicile l'après-midi. Si les petits sont malades, qu'on ne peut pas aller en cabinet. Donc c'est rassurant d'avoir un médecin au Nihol. Ce cabinet a été fermé depuis six mois. Quantity Sudoudeck et son épouse ont troqué une grande ville de leur Roumanie natale pour la montagne corse. Le docteur a répondu à une annonce. On a resté trois jours ici, on a visité tout. Après, on a réfléchi encore deux, trois semaines, je crois. Et on a dit oui. Pour garder leur généraliste, les communes de la micro-région lui ont offert un cabinet et un logement gratuitement pendant trois ans. Titus Sudoudeck s'est engagé par contrat à rester cinq ans. Pour moi, ça se passe bien. Après, il faut demander aussi aux gens, le canton, si ça se passe bien pour eux aussi, j'espère que oui. On a toujours 10, 15 patients tous les jours, même plus quelquefois, d'habitude lundi. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est après le week-end probablement. Pendant l'été, on a même 30, 40, même plus quelquefois. Les difficultés du Niolou à sortir du désert médical n'en font pas. Un cas isolé, la Haute-Corse est le troisième département le plus pauvre de France en médecin. On a d'un côté le nombre de médecins libéraux qui diminue, de l'autre, une demande de soins qui augmente. On reste dans une région qui est de petite taille et en fait, c'est la loi des petits nombres. C'est-à-dire, dans une micro-région, il y a nécessairement peu de médecins. Il suffit qu'il y en ait un qui s'arrête pour créer un problème très difficile. Conséquence, la désertification médicale n'est pas l'apanage des campagnes. Le départ l'an dernier de 8 des 20 généralistes de Bastia a mis la ville dans une situation critique. Et pour faire le point, j'ai avec moi deux invités. Xavier Pierry, l'un des référents régionales de l'ARS. C'est Stéphane Mouradjo-Léquier, membre du conseil de surveillance du CH de Cortet-Atone. Alors, on vient de le voir dans ce reportage, les déserts médicaux, c'est un phénomène compliqué à gérer pour les communes. Stéphane Mouradjo-Léquier, quelle est la situation dans le Cortet-Atone, sachant que des collectifs se sont déjà formés, notamment pour l'obtention d'un scanner ? Dans le Cortet-Atone, on dira, c'est paré en deux, il y a la ville de Cortet qui dispose d'un nombre non négligeable de médecins, avec un renouvellement futur, puisqu'il y a un projet d'installation de jeunes médecins. En revanche, dans les villages aux alentours, les médecins sont plus rares, on en connaît un installé grâce à la commune de Vénaco qui est à la disposition des locaux. C'est sûr que la situation n'est pas, je dirais, excellente, mais bon, il y a Cortet qui permet d'avoir un certain nombre de médecins quand même. Une population vieillissante de médecins tout de même, généraliste. Il faudra trouver des remplaçants. J'espère que les médecins de Cortet-Atone ne m'en voudront pas, mais c'est vrai qu'il y a un certain âge, mais il y a un projet d'installation de quatre jeunes médecins sur Cortet qui peut être un nouveau souffle pour la médecine à Cortet et dans le centre Corse. Et donc c'est important. Maintenant, c'est vrai que les villages aux alentours, il n'y a plus qu'un médecin et ça ne fait pas beaucoup. Et au niveau des équipements, justement, ce scanner, puisque Cortet a une population qui est accentuée durant toute l'année, 4700 étudiants, c'est le siège de l'université de Corse. Pas de scanner ? Oui, comme vous le dites, le centre Corse, la ville de Cortet, accueille l'université, bien sûr. Un grand nombre de touristes en été. Donc évidemment, les équipements tels que le scanner et un service d'urgence sont vraiment très importants, primordiaux et souhaitables. Alors, juste un petit point aussi, le centre Corse n'est pas la seule zone où des collectifs se sont montés. Je pense notamment à la plaine orientale puisque quand on parle de rural, ce ne sont pas que des seules zones de montagne, Stéphane Wachollin. Non, non, le rural, c'est une notion qu'on emploie un petit peu, pas toujours à tort et à travers, mais il faut le définir, comme vous dites. Et encore, la plaine orientale, elle est bien peuplée, mais si on pense à la côte occidentale de la Corse, on a beau être en bord de mer, c'est quand même des zones très peu habitées qui ont les mêmes problématiques que les zones vraiment de l'intérieur de la Corse. Alors, Xavier Pierre, et je me tourne à présent vers vous, plus largement aujourd'hui, est-ce que le maillage sanitaire en Corse, il est suffisant ? Et est-ce qu'on a, dirons-nous, un comparatif par rapport à la moyenne nationale ? Oui, alors, en termes d'indicateurs, aujourd'hui, on estime à peu près à 12% de la population résidente en Corse qui réside dans un territoire fragile, en situation de désertification médicale annoncée, on va le dire comme ça. Et c'est vrai que si on regarde la carte de la Corse, elle va se situer autour de la raie de centrale montagneuse qui sépare le Piumonte et le Sismonte. Voilà. Donc, le centre Corse en particulier est concerné, effectivement, par cette région en situation... Alors, on l'a vu juste rapidement dans le reportage sur le Nihol où les communes ont mis les mains à la poche. Aujourd'hui, est-ce que c'est une piste à explorer ? On va aborder les solutions, d'ailleurs, dans peu de temps, mais... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous dites, effectivement, que les communes ont mis les mains à la poche, mais je pourrais tout aussi dire, effectivement, que la Sécurité sociale, là, c'est pas même mis à la poche par une aide à l'installation. On pourrait aussi dire que l'ARS a mis à la poche par rapport à une aide, effectivement, pour élaborer un projet de santé autour d'une équipe de soins primaires, autour du médecin, avec les infirmiers, le pharmacien et bien d'autres. Justement, ça, on va l'aborder. On va voir tout de suite. D'ailleurs, un autre reportage. La réforme Ma Santé 2022 a mis en place un nouveau métier, celui d'assistant médical en Corse. La première assistante médicale est arrivée au mois d'octobre. C'est à Kalenzan. Regardez dans ce reportage d'Ophélie Perrault et de Vivien Charrère. Fanny Lomélini n'est pas nouvelle à Kalenzan. Elle connaît bien la maison médicale. J'ai été secrétaire médicale à l'ouverture de la maison de santé en 2014. Et là, avec la création, l'instauration des assistants médicaux, il m'a été proposé de prendre ce poste. La jeune femme est la première assistante médicale de Corse. Je dois prendre mon poste début novembre. Au niveau national, le dispositif a été lancé il y a deux mois. Kalenzan est donc pionnière en la matière. Les médecins n'ont pas hésité avant de signer ce premier contrat d'embauche. L'assistant médicale, ça nous a paru une opportunité pour les deux professionnels médecins qui sont au sein de la maison de santé, pour les aider à libérer du temps médical, c'est-à-dire à se concentrer sur le cœur de leur métier, c'est-à-dire le soin. Dégager du temps lors des consultations, c'est ce que doit permettre ce dispositif. Les deux médecins vont donc déléguer certaines tâches à leur nouvelle assistante médicale. Ce sera vraiment un support administratif. La préparation des ordonnances, des bons de transport, après l'aspect aussi gestion du matériel, des infections, la coordination du soin, donc programmer des consultations avec les spécialistes qui prennent quand même pas mal de temps, recontacter les patients. Un changement pour les patients qui verront donc d'abord l'assistante avant leur médecin. Sachant que une consultation en moyenne en France, c'est 15 minutes, ça devrait nous faire gagner 3-4 minutes. Eh bien, voilà, c'est pas négligeable. À terme, le praticien espère augmenter sa patientèle de 20%. Peut-être une solution pour faire face à la pénurie de médecins. Alors, Xavier Pierre, sachant que lors de sa venue dans l'île, la ministre Agnès Buzyn avait justement avancé la solution des maisons de santé pour pallier les carences. Aujourd'hui, pour vous, est-ce que la transversalité, c'est la clé ? La transversalité, c'est la clé. L'exercice coordonné, des soins intégrés, le travail collectif, tout ça, ce sont des outils. Vous avez parlé d'assistants médicaux, effectivement, pour les communautés de temps médicales, c'est aussi un outil. Ça fait partie du projet Ma Santé 2022 est inscrit dans la loi de santé. Oui, ce sont vraiment des outils qui permettent aujourd'hui de répondre à la demande croissante aujourd'hui de la demande de soins parce qu'il faut en être conscient que dans les années à venir, cette demande va considérablement évoluer au niveau des ALD, au niveau des personnes dépendantes, au niveau du nombre de personnes qui sont en situation de précarité. Toutes ces notions-là, effectivement, doivent être prises en considération dans un projet de santé qui va au-delà du soin. Et justement, Stéphane Mourachaud, est-ce qu'on pourrait l'envisager aussi accorter ce genre de structure parce qu'on manque de pédiatres, de sages-femmes ? Oui, on pourrait l'envisager. Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours ? Alors, il y a quelques... Je connais un petit projet sur Biroir, il y a un cabinet médical. Après, ce sera envisageable. Maintenant, ce que c'est toujours apporté par les petites collectivités, c'est très difficile. M. Pierre l'a dit que les services d'État apportent aussi une aide. Je vais apporter un compliment. Voilà, voilà. C'est devenu aujourd'hui vital puisque l'installation des médecins à titre privé est de plus en plus compliquée. Donc, il y a souvent une mutualisation par soit des cabinets privés, ce qui est assez rare, soit des cabinets avec des locaux publics et mis à disposition des praticiens privés. Moi, j'ai envie de rajouter quand même quelque chose au-delà même des maisons de santé. C'est la notion de projet de territoire de santé. Nous sommes en train aujourd'hui, en collaboration, copilotage avec la collectivité de Corse, avec l'ARS, de mettre en place et d'élaborer un projet de territoire de santé, notamment dans le centre Corse, autour des deux intercommunalités, avec l'ensemble des acteurs du territoire. Les professionnels de santé, les élus, les administrations, les instances, les usagers, et notamment, on en a évoqué un sur le centre Corse. L'ensemble des acteurs qui font un diagnostic partagé, qui regardent les points forts, les points faibles du territoire, qui élaborent les enjeux, les priorités et ensuite, effectivement, un plan d'action. Je profite, effectivement, le plan d'action, c'est très opérationnel. Je profite, ce qui a été dit au niveau des cas. Ça sera sur tous les territoires, d'ailleurs. Ça sera sur les neuf territoires sur trois ans. C'est l'objectif qui a été fixé dans le cadre du projet de la régionale de santé et partagé par la collectivité, d'aboutir, effectivement, sur trois ans, sur des diagnostics pour des projets de territoire de proximité au service, effectivement, de la population. Très rapidement, puisque, évidemment, le temps presse, j'ai envie de dire. Mais plus largement, ces derniers mois, le monde de la santé connaît une crise. Manque de moyens dans le public, manque de moyens dans le privé. Peut-on aujourd'hui vraiment croire à la revitalisation de la santé dans le rural lorsque les hôpitaux de nos villes vont mal ? C'est une question. On ne peut pas y répondre, effectivement. Mais on peut continuer d'y croire. Mais il faut d'abord, il faut y croire parce qu'aujourd'hui, notre système de santé est-il soutenable aujourd'hui ? C'est une vraie question. Et cela, ça passe, à mon avis, par un esprit communautaire avec tous les acteurs pour élaborer tous ensemble effectivement un projet collectif. Xavier Pierre et Stéphane Mouraccio, les merci d'avoir été nos invités. Merci à vous. Voilà Stéphane ce que l'on pouvait dire sur ce petit état des lieux de la santé dans le rural.